Bonjour à tous et à tous Merci à tous, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. En parlant des 15 000 personnes que le Canada compte recevoir dans son programme humanitaire, donc je dois vous dire, si vous avez à appliquer, s'il vous plaît, prêtez bien attention dans ce que je vais vous dire. N'appliquez pas pour le Québec parce que le Québec a dit ne pas être prêt pour recevoir encore des demandeurs d'asile, étant donné qu'ils ont reçu beaucoup de demandeurs d'asile durant l'année dernière. Donc le premier ministre québécois François Legault est clair sur cette décision en disant que le Québec ne sera pas en mesure d'accepter de nouveaux demandeurs d'asile. Le PM du Québec ne veut recevoir aucun des 15 000 migrants du programme humanitaire de Trudeau. Le premier ministre François Legault a déclaré que le Québec ne recevrait aucun parmi les 15 000 demandeurs d'asile que Justin Trudeau a promis de recevoir suite à sa rencontre avec le président Joe Biden la semaine écoulée. Donc lors d'un point de presse lundi, il a été demandé à François Legault s'il se fixait une limite par rapport à la quantité de migrants supplémentaires que le Québec pourrait accepter. Le responsable en a profité pour envoyer un signal à Justin Trudeau. Non, 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 soyons clairs, là, je pense que le Québec avait 40 000 irréguliers de la dernière année. Je pense qu'on a fait notre part pour un bout de temps, a-t-il déclaré dans ses propos rapportés par la presse. Lors de sa rencontre avec Joe Biden à Ottawa, les 23 et 24 mars dernier, Justin Trudeau a accepté d'accueillir 15 000 migrants en provenance des Amériques, dont Haïti en échange de la fermeture du chemin Gorsam, une façon pour les deux pays de continuer à promouvoir des voies d'immigration sûres et légales aux migrants. Donc, en fait, c'est ça. Et puis, je vais vous laisser les provinces pour lesquelles vous pouvez appliquer. Si vous voulez vraiment venir au Canada, n'appliquez pas pour le Québec parce que le Québec est clair sur sa position. Le Québec est clair sur sa position. Le Québec a dit qu'il ne sera pas en mesure d'accepter de nouveaux immigrants. Il faut donc appliquer pour Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan, Terre-Neuve et Labrador. C'est pour ces provinces qu'il faut appliquer. Et puis, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai une liste d'organismes. Vous pouvez entrer en contact afin de soumettre votre demande d'application, de participer pour ce nouveau programme, un programme qui fera rentrer ici au Canada 15 000 personnes. Je suis bref et clair. Donc, partagez cette vidéo avec tous vos contacts, surtout ceux-là qui sont au Québec pour ne pas appliquer pour des personnes pour venir au Québec parce que le gouvernement du Québec est clair. Là-dessus, on ne va pas recevoir plus de migrants dans le programme de Justin Trudeau. Excellente après-midi à chacun de vous. Au revoir.